Je vous résume l'actualité du mercredi 22 mars entre 8h et midi en 1 minute et 57 secondes. En direct, réforme des retraites, manifestations, blocages et violences policières, suivez l'interview d'Emmanuel Macron. Deux jours après le passage en force de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale par 49.3, les manifestations et les blocages embrasent encore le pays. Emmanuel Macron devrait appeler à l'apaisement ce mercredi midi lors d'une interview télévisée. Il devrait le mettre en prison, New York attend Donald Trump. Reportage La vie natale de l'ancien président se prépare à le mettre en examen. Une décision pourrait être annoncée dès mercredi. Javel Haraj, 4 ans de prison pour avoir poignardé un jeune homme sourd à Chili Mazarin. Guerre en Ukraine, en direct, contre-attaque ukrainienne et à l'ouest de Bakhmout, selon les renseignements britanniques. L'attaque a été lancée sur le point le plus chaud du front, dans l'oblaste de Donetsk, dans le sud-est de l'Ukraine. Cela devrait alléger la pression qui pèse sur la route H32, voie d'approvisionnement menacée. À Marseille, l'IGPN ouvre une enquête contre des policiers frappant une femme à terre. Le parquet de Marseille indique à Check News qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre des policiers filmés en train de frapper violemment une femme dimanche soir. Page jeune, les nuits blanches de Claudine Desmarteaux. Chaque semaine, Libération, passe en revue l'actualité du livre Jeunesse. Aujourd'hui, l'autrice sonde le harcèlement scolaire et les peurs adolescentes dans « Au nom de Chris ». Réforme des retraites, en direct, à Rennes, la manifestation des marins pêcheurs dégénèrent. Suivez les suites de la mobilisation sociale avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, à 13h. Le chef de l'État répondra aux questions des journalistes Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro dans une interview en direct sur TF1 et France 2, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.